Bonjour à tous donc bienvenue dans l'exercice 8 du brevet des collèges d'Asie de juin 2017. On a ici un dessin, une sorte de solide ici en perspective. Un solide qui est formé de 4 cubes, 3 petits cubes ici et un plus gros. On vous dit que les petits ont une des arêtes de 2 cm et le gros des arêtes de 4 cm. Première question, quel est le volume de solide ? Et deuxième question, on va demander une représentation de la vue de droite en vraie grandeur. Première question, elle est très simple, c'est quel est le volume ? Vous avez 3 cubes de côté, donc 2, d'arête 2. Donc le volume, eh bien de ces 3 cubes, donc des 3 petits cubes, c'est donc 3 fois le volume d'un seul. Et le volume d'un cube c'est coté au cube, donc ici on a 2, on a donc 3 fois 2 cubes, donc 3 fois 8, 24. Comme c'est des centimètres, on aura des centimètres cubes. Ensuite, un cube de côté 4 cm, donc le volume, donc ici 3 cubes de 2 cm, ici un cube d'arête 4 cm. Donc là c'est coté au cube, donc 4 au cube, c'est-à-dire 4 fois 16, donc 2 fois 32, donc 64 cm au cube. Donc, eh bien vous avez compris, le volume total, c'est la somme des deux, c'est donc 24 plus 64, c'est-à-dire 88 cm au cube. Donc voilà la première question. La deuxième, c'est la vue de droite. Vue de droite, donc qu'est-ce qu'on va regarder ? Donc on regarde, voilà, je vais vous regarder par ici. Donc, qu'est-ce que vous verrez devant vous ? Bien, vous verrez ici, je vais mettre des petits numéros comme ça. Un premier cube ici, vous verrez aussi donc tout ça, ça c'est ce que vous verrez du cube qui est juste derrière. Ensuite, vous verrez ici un deuxième carré, et vous verrez un troisième carré. Vous ne verrez rien d'autre. En vraie grandeur, qu'est-ce que ça donne ? Donc, vous avez devant vous un cube qui a la même taille que celui-là ici, qui fait 4 cm. Donc, sur votre copie, 1, 2, 3, 4 cm. Donc, vous faites un carré. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est votre cube, le grand. Le carré, pardon. Le carré ici qui fait 4. Ici, en bas de ce carré à droite, vous verrez le carré qui fait 2 cm. Donc, 1, 2. Donc, voilà ce que vous allez voir. Et je vais repérer ici, vous voyez, sur le dessin, le 1 est écrit ici. Vous avez ici les rayures que j'ai faites. Voilà. Il vous reste maintenant à mettre le 2 et le 3. Donc, vous verrez un carré ici, de côté 2, à coller au grand, ici. Et ensuite, vous verrez celui-là. Donc, vous le voyez où ? Juste au-dessus du carré, ici. 1, 2. Donc, vous le voyez ici. Voilà. Et pour les numéros que j'avais mis sur le dessin, ici, vous verrez le numéro 2. Et ici, le numéro 3. Voilà. Il n'y a pas d'ombre. On voit tout. Les parties sont éclairées. Voilà. Sur un autre logiciel GeoGebra, voilà ce que ça donne. Eh bien, si je fais tourner, vous allez voir, ici, donc, j'ai un objet qui fait tourner. Donc, si je veux voir la vue de face, eh bien, je regarde, vous voyez, de face, c'est exactement ce qu'on nous annonce. Voilà, vous voyez bien. La vue de dessus, donc ici, voilà. Vous voyez, c'est bien celle-là. Et vous, vous donnez la vue de gauche. Donc, elle est comme ceci. Vous voyez, donc, avec un logiciel de visualisation 3D, c'est très facile. Et ça vous permet, comme ça, de visualiser bien la pièce. Alors, évidemment, quand on regarde de derrière, eh bien, on ne verra pas. Elle est carré, ici. Celui-là, on ne le verra pas, puisqu'il est de l'autre côté. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, eh bien, si ça vous dit d'essayer GeoGebra ou Scratch, eh bien, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant pour votre formation mathématique. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada